Yo les Trasheurs ! Vous faites probablement partie de ces gens qui ne regardent plus l'anime Pokémon. Et bien sachez que la 6ème génération a juste déclenché une hype énorme partout sur le web. C'est bien animé, ça casse tous les codes de la série, ça ne se prend plus du tout au sérieux. Bref, la 20ème saison fait office d'un véritable reboot avec déjà 48 épisodes au compteur. Avec tout ça, Internet s'est fait inonder de théories sur le futur de la série. Et aujourd'hui, je vous propose 3 théories sur le futur de l'anime Pokémon Soleil et Lune. Let's go ! Des retrouvailles. Lors de la diffusion de l'épisode 42 et 43, une énorme surprise attendait les fans de la première génération. Le retour d'Andine et Pierre, les deux premiers compagnons de Sacha. Deux champions d'arène vont nous livrer non seulement des retrouvailles touchantes et mémorables, mais aussi un combat foutrement épique. Et tout particulièrement le combat de Sacha contre Ondine. Capacité Z contre Mega Evolution. Autant vous dire que ces deux épisodes ont énormément fait plaisir aux fans. Je ne compte même plus le nombre de vidéos YouTube qui parlent de leur grand retour dans la série. Tout cela a fait revenir une grande quantité de personnes sur l'anime. Mais aussi, énormément de théories ont émergé sur Internet. Suite à ces retrouvailles, beaucoup de gens ont trouvé logique que son Dracaufeu fasse son grand retour à Alola pour de potentiels combats. Ce qui peut être tout à fait possible. Dracaufeu est très habitué à faire son grand retour dans l'anime Pokémon. J'en parle même dans ma vidéo précédente. Mais pour d'autres, le retour de son Anfi Nobby est tout aussi envisageable. Et il semblerait que quelques indices nous mènent dans cette direction. Vu que l'on peut avoir Sacha Nobby dans la démo de Soleil et Lune. Ou que l'on peut retrouver Puik dans le jeu. Hormis tout ça, un personnage n'a toujours pas été présenté dans cette nouvelle saison. C'est bien évidemment Régis le petit-fils du Professeur Chen. Et grand absent de la saison XYZ. Donc pourquoi pas un petit retour du grand rival de Sacha avec chacun une équipe surpuissante prête à en découdre. Mais pour les plus romantiques d'entre vous, je pense que Serena pourrait éventuellement aussi faire son grand retour à Alola. Et j'en connais un qui ne serait absolument pas déçu de la revoir. Et puis soyons fous, pourquoi ne pas revoir tous les Pokémon et compagnons de Sacha ? Grâce aux dernières bandes d'annonce de Pokémon Usul, nous savons désormais que tous les méchants des anciens jeux Pokémon seront présents. Et bien, pourquoi pas dans l'anime aussi avec les personnages emblématiques de Pokémon ? Bon, ok. La série et le jeu sont très différents. Mais rien ne nous empêche de rêver. Le secret de Lily et Aether Depuis le début de la série, Lily souffre d'un traumatisme peu commun dans cet univers peuplé de créatures fantastiques. Elle a peur des Pokémon, ce qui peut paraître assez bizarre quand on y repense. En savant que Lily en connaît un rayon sur les Pokémon et connaît toutes leurs habitudes et attaques. Car comme le dit son majordome, autrefois Lily adorait les Pokémon. Au fur et à mesure, elle a commencé à se rapprocher des Pokémon tout au long des 47 épisodes. Récemment, la série nous a révélé Gladio, le frère de Lily. Il explique plus en détail pourquoi Lily a peur des Pokémon. Elle semble avoir eu un lavage de cerveau par une ultra chimère, le Zéroïde. Mais pourquoi ? Et bien, on ne sait toujours pas. L'histoire semble toujours aussi floue, probablement une expérience qui a mal tourné. Et puis, Gladio doit encore cacher une multitude de secrets sombres. Du côté de la fondation Aether, on nous présente enfin Elzamina et ses employés. Il semble faire des recherches sur les ultra brèches. On peut imaginer des portails créés pour ramener et capturer des ultra chimères et avoir la présence de Nikolai qui tire les ficelles de toute cette opération. Ou encore Giovanni, qui sait ? Et puis, Aether pourrait créer ou découvrir une toute nouvelle ultra chimère. Pour ceux qui s'en souviennent, l'anime Pokémon avait mis en avant Lugarok forme crépusculaire avant d'être dans le jeu. Pourquoi pas découvrir une nouvelle ultra chimère ? Voir même une nouvelle ultra chimère créée par Aether ? Je suis sûr qu'il y en aura un. J'en mettrai ma main à couper. Les prochains Pokémon de Sacha. Bon, on va pas se mentir, c'est une prédiction plus que complexe. Mais je crois bien que Cosmo pourrait être le prochain Pokémon de Sacha. Il le chouchoute, il s'occupe de lui. Bref, Sacha aime ce Pokémon. Il ne serait pas impossible de voir Solgaleo ou Lunala intégrer l'équipe de Sacha dans la suite de l'anime. Ce qui serait extrêmement stylé. Ou encore voir Sacha posséder une toute nouvelle ultra chimère. Du côté de ses Pokémon actuels, je ne pense pas que son brindibou évolue. Il dort tout le temps et semble assez absent des combats. Je le vois très mal évoluer. Mais par contre, son Flamyaou va évoluer lui. Il a un fort caractère, il cherche toujours à se surpasser malgré son faible niveau. Pour moi, ce n'est plus qu'une question de temps avant de voir son Flamyaou devenir un Pokémon surpuissant aux côtés de Pikachu et Lugarok. Bien évidemment, seul le temps nous le dira. Bref, l'anime Soleil et Lune a selon moi un bel avenir devant lui. Certains critiquent une animation passable, mais on ne peut pas nier son implication à nous fournir une histoire plus profonde et des combats de plus en plus épiques. Sacha n'est peut-être pas devenu le meilleur dresseur du monde en plus de 20 ans, mais il continue de s'améliorer pour le devenir un jour. Mais il y aurait moins de difficultés si vous regardez les tutos de rongues. Et vous ? Avez-vous des théories sur le futur de l'anime Pokémon ? Dites-le-moi dans les commentaires ! Abonnez-vous à la chaîne de Pokémon Trash pour suivre nos prochaines vidéos. Lâche un gros pouce bleu, tes familles ! Je vous dis à plus et restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501